bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose une vidéo sur cette honda nc 750 x de 2014 sur laquelle on va remplacer les joints à lèvres en deux fourches d'hospies et en profiter pour faire la vidange de l'huile de fourche donc on commence par démonter le garde-boue comme vous pouvez le voir et ensuite on va déposer l'étrier de frein pour pouvoir déposer la roue avant donc l'ordre de démontage est à peu près toujours le même sur les motos garde-boue frein roue donc c'est une petite vidéo improvisée que j'ai fait en espérant qu'elle puisse aider certains possesseurs de ce type de machine qui se demande comment faire pour se rendre compte du travail à faire et de toute façon cette cette vidéo peut aider toutes les personnes qui veulent faire leur joint de fourche qui fuit car c'est la raison pour laquelle le propriétaire de la moto a décidé de les changer évidemment donc les vis de l'étrier de frein sur le fourreau de fourche sont des vis m8 empreinte hexagonale de 12 mm donc il y a en tout six vis qui tiennent le garde-boue 2 à empreinte excave et 2 à empreinte hexagonale en 8 mm donc ici je fais levier avec le tournevis pour dépasser la lèvre du disque de frein qui empêche les plaquettes donc de passer donc là je fais attention à ne pas abîmer la jante en le sortant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace on utilise ici un serre flex pour suspendre l'étrier de frein pour ne pas qu'ils pendent par la durite donc ici à noter que c'est compliqué effectivement on a dû s'y prendre à plusieurs fois et ce malgré mon acolyte qui monte dessus donc à noter que cette axe de roue nécessite une clé à laine de 17 mm que je n'avais pas sur le moment et qu'on a dû acheter en s'en rendant compte donc on a utilisé un tube pour faire un levier mais en réalité on peut mettre une douille de 17 mm hexagonale avec des rallonges et ça permet de de s'insérer dans la clé de faire levier tranquillement donc ici la roue sort sans problème rien de spécial et on va donc pouvoir démonter les tubes de fourche en commençant hors caméra par la vis de bri du T supérieur pour desserrer la vis le bouchon de remplissage de la fourche et ensuite en dévissant la vis du T inférieur ce qui permet de faire tomber la fourche et ici j'écarte le T de fourche avec un tournevis pour que ça glisse plus facilement et comme vous pouvez le voir ça sort tout seul donc voilà la fourche comme vous pouvez le voir rien de spécial donc ici on fait un test pour voir un peu le ressenti qui était un peu mou et c'est ce dont se plaignait le propriétaire en même temps cette huile à l'âge de la moto ça n'a jamais été fait et vous allez voir au moment de la vidange c'est pas fameux comme je le dis souvent c'est un entretien qui n'est jamais fait parce que les gens pensent que c'est secondaire mais en réalité quand on vidange et qu'on remet de l'huile neuve on sent tout de suite la différence en termes de confort, de tenue de route, de précision, etc. à la conduite donc ici on dévisse le bouchon puis cette entretoise ensuite juste en dessous il y a une rondelle sur laquelle appuie l'entretoise et ensuite le ressort alors là j'ai laissé un passage où le propriétaire nous raconte une anecdote qui m'a fait rire donc je l'ai laissé tel quel vous me direz ce que vous en pensez une fois j'ai mangé avec l'exem 125 avec l'amortisse à l'air complètement à chez vous ça c'est l'enfer et en fait le mec qui l'ai mangé l'exem 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 moi tout à ce moment ça a fait une vidéo moi déjà t'aimais le cité du 91 ils sont venus à trois voitures et le mec qui est rentré dans sa cité il m'envoie une vidéo en train de faire des ourois il me dit quoi ça touche par terre et frérot non et bien vu super bien parce que je pense que c'est super agréable ça m'a bien fait rire comme vous pouvez le voir donc étant donné qu'on n'avait pas l'information sur le niveau d'huile pour cette fourche on a décidé de prendre le tube de fourche qui ne fuyait pas et de voir son niveau qui par définition était le bon niveau vu que c'était l'huile d'origine donc on l'a pris comme repère donc on a utilisé un tournevis mais on peut utiliser n'importe quel pige, tube, cylindre, peu importe faire une marque sur le tournevis au niveau où ça affleure avec le niveau d'huile donc là vous pouvez voir que l'huile est totalement noire j'étais assez choqué de voir qu'une huile de 10 ans pouvait être aussi usée on va dire en plus ça a une odeur très spéciale ça sent un peu le saumon pourri c'est vraiment désagréable donc vidangez vos fourches tous les 5 ans s'il vous plaît donc maintenant sur la fourche en tant que telle là j'enlève le cache poussière donc en insérant un tournevis et en le faisant tourner et non pas en faisant levier pour ne pas abîmer la fourche et ça vient assez facilement, il suffit de faire le tour et ça sort ensuite j'enlève la bague clip de retenue du joint à lèvres avec un tournevis et maintenant on va sortir le joint à lèvres avec une méthode non conventionnelle pour ne pas tout démonter donc en fait on prend un tournevis et on l'enfonce dans le joint et on fait levier jusqu'à ce qu'il sorte donc en général on a besoin de le faire à plusieurs endroits ça prend un certain temps, ça dépend du joint et ça finit par sortir une fois que la bague en métal en réalité est cassée le joint ne comprime plus le tube de fourche et donc il n'y a plus grand chose qui le retient donc on nettoie bien la fourche avant de de faire le remontage ici le propriétaire en a profité pour passer l'huile de viscosité 15 contre 10 à l'origine pour gagner en rigidité ici j'huile le joint avec l'huile de fourche avant de le replacer donc ici il glisse tout seul et j'utilise l'ancien joint pour taper presser le nouveau en place et j'utilise un tube PVC de 50 mm pour taper dessus pas besoin de le marteler franchement le joint s'insère assez facilement des coups comme ça et on sait que le joint est à sa place quand on voit les gorges du clip en métal apparaître c'est ce qu'on vérifie ici je vais remettre des petits coups en direct sur le nouveau joint histoire d'être sûr qu'il soit bien placé de façon égale sur tout le tour ce sont des coups légers ensuite je peux remettre le clip en métal de retenue et enfin le cache poussière maintenant que la fourche est remontée on peut la remettre en huile il y va environ un demi litre par pied de fourche ici il faut prendre son temps pour atteindre le bon niveau et pomper plusieurs fois la fourche pour la purger de l'herbe qui est dans la fourche et ainsi avoir le véritable niveau le niveau se fait fourche c'est un tube enfoncé sans le ressort et on mesure la distance entre l'ouverture au niveau du bouchon et le niveau de l'huile avec le tournevis et la marque inscrite dessus une fois que le niveau est bon on remet le ressort la rondelle l'entretoise et le bouchon en appliquant une légère pression du fait de la pression du ressort justement et on resserra ça définitivement quand la fourche est dans la moto malheureusement je n'avais plus de mémoire juste après donc je n'ai pas pu filmer la fin je ne m'en voudrais pas mais je souhaitais quand même vous montrer comment faire de toute façon la partie qui manque et le remontage de Haro avant ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant donc j'espère que cette vidéo vous servira et je vous dis à la prochaine